Il y a un expert, c'est le président du fan club de Michael Jackson. Voici pour la première fois sur notre plateau, Timothy Granville. Monsieur Timothy Granville, bonsoir. Vous êtes donc président du fan club de Michael Jackson, the king of the pop, et depuis 9 ans, vous êtes président de ce club. Sur quels critères avez-vous été élue président de ce fan club ? Alors, il faut avoir au moins 3 points communs avec la star. 3 points communs avec Michael Jackson. Physique, vocale et mentale. Alors, pardon, vous demandez ça, mais quels sont ces points communs physiques avec Michael Jackson, par exemple ? Alors, physiquement, déjà, je chausse du 41,5, comme lui. Vocalement, j'ai la même tessiture, je crois que ça se rendant. Voilà, je suis le plus proche. Et sur le plan mental, eh bien, j'ai gardé mon âme d'enfant, comme lui. Ça veut dire que chaque jour qui passe, j'essaie d'adresser un message de paix et d'amour, de rappeler qu'il faut prendre soin de la terre qui est notre mère nourricière. Car sans terre, pas de gazon. Sans gazon, pas de vache. Sans vache, pas de lait. Sans lait, pas de bébé. Et sans bébé, pas de Véronique Grosjeau. Et la moustache et la pipe, ça, ça fait pas très Michael Jackson ? Oui, alors ça, c'est parce qu'en fait, en ce moment, je suis en cumul de mandats, puisque je suis également le président du fan club de Georges Brassens. Je comprends mieux. Donc c'est et Michael Jackson et Georges Brassens. C'est ça, ce qui m'a d'ailleurs valu le surnom dans le monde des fans de King of the Pip. Ah oui, d'accord. Et d'ailleurs, cette double passion m'a permis de sauver la vie de Michael. Comment ça, vous avez sauvé la vie de Michael Jackson ? Oui, en fait, j'étais devant son ranch de Neverland avec des centaines d'autres fans pour demander un autographe. Et vous savez, il y a ces espèces de grandes grilles. Ah ben voilà, elles apparaissent, ces grandes grilles. Sa limousine s'apprêtait à sortir. Et puis tout d'un coup, les grilles se refermaient sur la voiture. Donc il aurait pu être compressé. Alors j'ai crié, je me suis avancé comme ça. J'ai fait, car à la grille ! Et il a été... Le chauffeur a accéléré, il m'a aidé, enfin, à sauver une extrémiste. Mais vous savez, c'est normal ce que j'ai fait. Si vous êtes venu nous voir ce soir, c'est que vous faites partie de ceux qui pensent que ce n'est pas la voix de Michael Jackson qu'on entend sur les premières chansons qu'on a pu nous donner, extraites du futur album. Bien sûr, oui, mais tout ça, vous savez, c'est une histoire de gros sous. Ce sont les maisons de disques qui essaient de faire de l'argent. Heureusement, ce genre de choses ne peut plus arriver grâce à des gens comme moi, des gens sérieux, où je vais tout faire pour lutter contre la sortie de cet album. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous pour un concert exceptionnel, le temps de revivre les grands moments de ces grands artistes. Un concert de reprise de Michael Jackson et de George Brassens. Oui, c'est ça, oui. On peut avoir un extrait pour nous donner envie ? Ah bon, si, oui, si vous m'amenez une guitare, je peux, oui. Bien sûr, on va porter une guitare. Ah bon, je retire mes gants, pardon, un petit peu. Who's bad ? C'est parti. On peut applaudir Jonathan Lambert, son de Michael Jackson et de Georges Brassens. Merci, monsieur Thibauté Grandville, alias, évidemment, vous l'avez reconnu. C'est tout le monde.